Monsieur le vice-doyen, je vous remercie pour ces mots d'introduction, chers collègues, chers étudiants. C'est avec un réel plaisir et un grand honneur que j'assure aujourd'hui l'introduction de cette séance inaugurale et que j'accueille le professeur Jean Guichard. Le professeur Jean Guichard donnera dans le cadre de la chaire Franqui cinq leçons qui questionneront le défi actuel de l'orientation scolaire et professionnelle, à savoir comment aider les personnes à s'orienter, c'est-à-dire donner une direction à leur vie active dans le monde contemporain marqué par des crises majeures. La question de l'orientation s'est toujours traduite dans les travaux du professeur Jean Guichard par la prise en compte de l'individu comme l'élément central pour la réflexion mais aussi pour l'action, ce qui est le propre de nos sciences sociales. La place de l'individu et celle de la société ne peuvent être dissociée des réflexions théoriques et méthodologiques du champ de l'orientation. Ceci est vrai partout, quels que soient les contextes. Et les considérations provenant de l'expertise du professeur Guichard en France feront certainement écho aux réalités de notre système belge. Je parle ici de nos deux pays voisins, mais la question de l'orientation est internationale. En témoigne par exemple la demande de l'UNESCO, c'est-à-dire l'agence spécialisée de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, faite au professeur Guichard de créer une chaire dans le domaine de l'orientation tout au long de la ville. Cette chaire regroupant plusieurs universités a été établie en 2013 à l'université de Wroclaw en Pologne et le professeur Jean Guichard l'a dirigé jusqu'au mois de juillet 2017 pour ensuite laisser sa place au professeur Maria Eduarda Duarte de l'université de Lisbonne. Cette chaire poursuit plusieurs objectifs, tels que la création, le partage ou encore l'évaluation de méthodes des dispositifs d'orientation. Elle met également en exergue deux buts particuliers, le développement de programmes de formation destinés aux professionnels de l'orientation et la coordination de programmes de recherche. A la lecture de ces objectifs, je ne suis pas étonné que l'UNESCO ait fait appel au professeur Jean Guichard. En effet, celui-ci a vu ses fonctions évoluer au cours de sa carrière comme en témoigne son curriculum vitae. D'abord centré sur la pratique, son travail s'est développé ensuite vers la formation et la recherche. Entre temps, le professeur Jean Guichard a soutenu sa thèse en sciences de l'éducation et jusqu'en 1989, il exerce des fonctions de recherche et d'enseignement au sein de l'Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, autrement dit l'INETOP. Le professeur Guichard devient ensuite maître de conférences en psychologie à l'université de Lille, puis professeur de psychologie à l'université Paris III, sort bonne nouvelle. Et en 1996, et je me permets d'énoncer les nombres à la sauce beige, étant donné que le professeur Guichard a résidé plusieurs années tout près de chez nous, près de la frontière, en 1996 donc. Il devient professeur de psychologie de l'orientation au Conservatoire national des arts et métiers pour prendre la direction de l'INETOP, qu'il dirigera jusqu'en 2002 et où il restera professeur jusqu'en 2013 pour une retraite, il va s'en dire mérité. Mais comme je viens de vous en parler, l'UNESCO a légèrement postposé cette retraite. Alors si j'ai eu l'occasion de bien lire les travaux du professeur Guichard, nous nous sommes néanmoins rencontrés durant le mois de novembre passé pour préparer sa venue et l'interviewer. J'en profite pour vous signaler que vous retrouvez cette interview sur la page UMONS dédiée à la chère Francky. Vous pouvez également lire et visionner les résumés des différentes interventions du professeur Guichard à partir des liens de cette même page et vous y trouverez donc les cinq vidéos qui seront mises en ligne au fur et à mesure des séances. Alors durant nos discussions, le professeur Guichard nous a fait part de son expérience et il me semble important de pointer un élément qui témoigne de la diversité de ses travaux. Si ses premières sources théoriques provenaient notamment de Bourdieu avec le concept d'habitus par exemple ou de Moscovici avec les représentations sociales, le professeur Guichard a diversifié ses lectures vers d'autres domaines des sciences humaines comme par exemple la sociologie, la psychologie sociale, la sémiologie ou encore la philosophie et a remarqué que les scientifiques de ces différents champs, même s'ils abordaient un même objet, à savoir ici la question du sujet, ne se citaient pas. Et c'est justement pour faire cohabiter, peut-être concilier ces différentes approches que le professeur Guichard a travaillé à réaliser une synthèse de ces questions pour aboutir à la construction du modèle « se faire soi ». Je ne m'aventurerai pas ici à tenter de vous expliquer ce modèle car de toute façon le professeur Jean Guichard aura certainement l'occasion de le développer dans les séances futures. Comme je vous l'ai déjà dit, l'évolution des fonctions du professeur Guichard l'a amené à développer une expertise pratique et théorique. Ceci a contribué au développement d'une méthode d'accompagnement à l'orientation nommée la nouvelle découverte des activités professionnelles et projets personnels qui consistent en des ateliers d'éducation et d'orientation destinés aux jeunes. Alors si le professeur Guichard est un chercheur et un enseignant reconnu, il est aussi un rédacteur clair et précis, comme en témoignent plusieurs de ses publications. J'en citerai maintenant quatre, les trois premières écrites avec Michel Huteau et la quatrième avec plusieurs collègues. « Psychologie de l'orientation » qui fait l'objet, selon Google Scholar, de plus de 350 citations. En d'autres termes, c'est le livre de chevet pour toute personne, francophone certainement mais pas uniquement, qui travaille l'orientation scolaire et professionnelle. « Orientation et insertion professionnelle, 75, concept clé ». Cet ouvrage propose un tour d'horizon de différentes réalités de l'orientation et de l'insertion professionnelle sous la forme d'un dictionnaire de concepts. Et le titre est même légèrement trompeur, si je peux me permettre, car s'il y a bien 75 entrées dans l'ouvrage, j'ai compté dans l'index plus de 270 notions différentes abordées. L'orientation scolaire et professionnelle, qui regroupe dans un format court un condensé des propos et investigations des auteurs et qui constitue certainement une entrée dans les problématiques développées par Jean Guichard et ses collègues. Enfin, « Concevoir et orienter sa vie, les dialogues de conseils en live design », cet ouvrage récent présente une méthode d'entretien de conseils en orientation destinée aux grands adolescents et aux adultes. Le livre propose la méthodologie, les fondements théoriques ainsi qu'un ensemble de ressources pour la mise en place de ce type de dialogue. Alors, je ne m'étendrai pas plus sur la bibliographie du professeur Jean Guichard, sinon nous ne pourrons assurément pas tenir le timing prévu. En effet, sa bibliographie compte plus de 200 articles ou chapitres d'ouvrage ou actes de colloque. J'aurais ainsi pu citer bon nombre de textes publiés en français, en anglais, en allemand et même en japonais. J'espère que vous ne me tiendrez par rigueur, professeur, que je n'en cite pas le titre. Je vous mets quand même la traduction. Alors, les cinq leçons que le professeur Guichard dispensera nous aideront à comprendre la place de l'aide à l'orientation dans notre société. Lors de la conférence inaugurelle qui nous occupe aujourd'hui, intitulée « Concevoir, construire sa vie et s'orienter dans un monde en crise, un siècle d'accompagnement en orientation vers quel avenir », le professeur Guichard fera une revue générale des concepts qu'il développera par la suite, tels que par exemple les interventions en accompagnement ou encore l'état actuel des recherches dans le domaine de l'orientation. La deuxième conférence « Objectifs, finalités et fondements des interventions d'accompagnement à l'orientation, guidance en employabilité et conseils en live design », portera donc sur le concept de live design, de construction de vie, concept qui nous intéresse particulièrement dans l'optique du développement des individus. Les troisième et quatrième leçons aborderont les dialogues de conseils en live design et les méthodes ou méthodologies permettant de les mettre en place. Enfin, la cinquième et dernière leçon « Par quelles interventions d'accompagnement à l'orientation contribuer à un développement humain équitable et durable ? » questionnera le travail et particulièrement les formes qu'il prend ou peut prendre aujourd'hui et qui devraient permettre de vivre bien avec et pour autrui dans une perspective de construction d'une société authentiquement humaine. Je tiens à conclure cette introduction en vous citant les propos du professeur Guichard qui nous indique clairement les perspectives et les développements futurs du champ de l'orientation. Dans le domaine de l'accompagnement à l'orientation, je crois qu'il faudrait développer des interventions dont le thème central serait d'aider les personnes à répondre à la grande question « Comment orienter ma vie active ? » ou s'il s'agit d'un collectif « Comment orienter notre vie active ? » de manière telle qu'en 2050, une population d'environ 10 milliards d'êtres humains puisse vivre une vie véritablement humaine dans un monde dont les ressources sont limitées. Je passe maintenant la parole au professeur Jean Guichard. Je vous revois après la leçon pour vos questions éventuelles et évidemment pour le verre de l'amitié. Je vous remercie.